Musique Bonjour à toutes et à tous Ma team kiffer j'espère que vous allez bien Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo On se retrouve pour le résumé de l'étape 19 Mais un résumé juste pour revoir Les deux derniers kilomètres de l'étape Le résumé complet de l'étape si vous voulez savoir Tout ce qui s'est passé et ne pas être spoilé de l'arrivée N'hésitez pas à aller le checker C'est le résumé de l'étape complète Là c'est juste pour revoir le final Et donc savourer un peu cette victoire Vous allez comprendre pourquoi Donc là on a les 3 rescapés de l'attaque Ils ont attaqué à 40 km de l'arrivée Alexis Goujar, Jasper Steuven Et Fred Wright Les 3 coureurs sont en tête Du côté de la Total Energy ça roule et on emmène Christophe Laporte Il n'y a plus grand monde dans le peloton Un peloton qui a roulé très fort pour revenir Sur ces 3 coureurs des bêtes de rouleurs Comme on appelle ça dans le jargon Et donc là la cassure s'est faite Et Christophe Laporte va essayer Tout simplement le coureur français de la Jumbo Visma De revenir sur les 3 attaquants Il va réussir à réintégrer ce groupe Dans le peloton ça se regarde On a plus grand monde pour rouler On voit Peter Sagan à la première position Philipsen aussi On a plus trop d'équipiers Ça se verrouille donc la cassure est faite Ça commence à rouler à nouveau Mais on a toujours une cassure Fred Wright qui insiste Les rescapés de l'échappée vont emmener au final Christophe Laporte avec eux C'est le cas de Yesper Stozen Fred Wright aussi Et Christophe Laporte va lancer son attaque Le coureur français Du côté du peloton c'est vraiment marqué Plus personne n'a voulu rouler C'est Hugo Schester pour la Arkea qui est là Et qui attaque Et Christophe Laporte va pouvoir attaquer tout simplement Et éviter un sprint massif Où il n'était pas forcément le plus rapide Et en ayant sa carte aujourd'hui On l'avait compris Sachant que Van Aert s'était sacrifié Qu'il était dans la route Vingegaard Christophe Laporte était le leader pour la journée Pour le sprint Et finalement Christophe Laporte a décidé d'attaquer Pour apporter la première victoire française A l'équipe de France On va l'appeler comme ça Les français qui n'ont pas gagné Depuis le début de ce tour A 18 étapes sans victoire Et la 19ème étape est remportée par Christophe Laporte Pour l'équipe Jumbo Visma Qui a été à l'ouvrage durant tout ce tour C'est l'équipe du vainqueur normal du Tour de France S'il n'y a pas d'accident Par rapport à ce que Vingegaard a fait Christophe Laporte apporte la première victoire Aux coureurs français Très très belle victoire Avec en plus le panache Le suspense Franchement très très belle étape Au final c'était une étape Qui était vraiment dédiée à un sprint massif On a eu le droit à un final décousu Une première HAP qui s'est fait rattraper rapidement Tout simplement parce que le peloton A vraiment verrouillé pour être sûr Au final d'avoir un sprint massif Ça a un peu déjoué Parce que beaucoup d'équipés se sont fatigués Dans les différentes côtes et tout ça Les sprinters également Il a fallu réintégrer les sprinters Donc beaucoup de coureurs à l'ouvrage Les trois attaquants du final Ont beaucoup joué sur le final En roulant très bien En obligeant le peloton à sacrifier de nombreux coureurs Même des poissons pilotes carrément Michael Matthews s'est sacrifié Donc vraiment des coureurs puissants Et donc Christophe Laporte a pu aller chercher Cette première victoire pour les français Sur cette 19ème étape Et ça c'est plutôt cool Très très belle victoire en tout cas Avec le panache Et l'attaque surtout du coureur français Qui a eu tout simplement la science de course Pour attaquer au bon moment Se détacher des sprinters On le voit bien Philipson est bien le plus rapide dans le peloton Il a mis tout le monde d'accord Mais il aurait dû suivre Laporte Qui a été vraiment très bon au niveau stratégique Il s'est calé dans les roues Quand il fallait Il n'a pas attaqué trop tôt Il a fait tout simplement ce qu'il fallait Donc très belle victoire de Christophe Laporte Et ça ça fait plaisir Les frissons dans cette étape N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Comment vous avez vu un peu le final de cette étape Qu'est-ce que vous en avez pensé Parce que franchement Grosse dinguerie Christophe Laporte Remporte cette première étape Sur le Tour de France Je crois que c'est sa première victoire Sur le Tour de France On lui a laissé sa carte aujourd'hui Pour le récompenser Tout le travail qu'il a fait Pour protéger Roglic Vingegaard Et des fois Emmener le sprint aussi Pour Van Aert Que ça soit dans les sprints intermédiaires Ou les sprints de finale Donc très belle victoire Méritée en plus Donc franchement Très belle victoire à Cahors La team N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu Vous abonnez Activez la cloche Pour suivre la suite du Tour de France Sur ma chaîne On suivra bien sûr Le Tour d'Espagne Qui arrivera je crois le 17 août Avec notamment Julien Laphilippe Qui sera dans le Tour d'Espagne Du beau spectacle à venir sur la chaîne N'hésitez pas à nous rejoindre ma team Ciao ciao